Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD sur Stellaris. Nous sommes sur une toute nouvelle session de stream. Nous sommes en plein combat galactique envers et contre tout, parce que nous avons beaucoup d'ennemis. Voilà, nous avons beaucoup d'ennemis. Nous n'avons pas beaucoup d'amis, et c'est dur parfois. N'est-ce pas ? On est en train d'essayer de renforcer un petit peu comme on le peut nos frontières, parce qu'on est quand même grave emmerdés par tous ces voisins qui sont d'une qualité discutable, dirons-nous. Je manque d'alliages, très triste. J'ai un mange-étoile en plein combat qui est ici. Donc là, nous, on est sur une nouvelle session de stream, donc on est un peu en train de refaire un peu l'état des lieux, parce qu'on se dit, attends, il s'est passé plusieurs jours, qu'est-ce que quoi ? Où est-ce qu'on en est ? Mon empire est mort, mais mon espèce est partout. Mais ton empire, ce n'était pas le Zouipi Zouipi ? Ce n'était pas le Zouipi Zouipi Group for Extended the Group, ton empire ultra ? Entre Groot, c'est un peuple de viewers, c'est le peuple de la Goupil, même si on ne l'a pas vu depuis très très longtemps sur les lives. C'est le peuple de la Goupil. Si, ton peuple, c'est un des peuples qui m'emmerde le plus. C'est un des quatre en peuples qui m'emmerde le plus, parce que déjà c'est le Custodian, donc c'est le gardien de la galaxie. C'est le gendarme de la galaxie. Et en fait, il a beaucoup beaucoup de ressources. Et du coup, il a des grosses grosses flottes qui m'emmerdent de ouf. Ceci dit, actuellement, je suis en train de faire sauter ces planètes. Voilà. Actuellement, je suis en train de taper dessus. Donc finalement, voilà. J'ai des manches étoiles qui sont en train de se déplacer. C'est vrai. Globalement, mes manches étoiles sont un peu partout en train de faire des trucs. Toi, tu es à l'ogame. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens ici. Mais je pense que j'ai un peu envie de faire avancer mes manches étoiles ensemble. On va vouloir probablement faire avancer un peu des manches étoiles ensemble. J'étais parti pour faire exploser des trucs ici. Le problème, c'est qu'il y a tellement de flottes en face que je ne peux pas y aller. Clairement, ce serait une mauvaise idée. Ce serait une mauvaise idée. Donc, je n'ai pas allé par là-bas. Parce que ça craint. Pourtant, il y a pas mal de colonies que j'aimerais faire sauter. Ceci dit, je pense que je vais venir m'avancer par là pour aller faire sauter notamment des planètes. et probablement essayer de tuer des gens dans ce coin-là. Tac, je pense que je vais vous envoyer tout ce là. Tu es en train d'essayer de passer par où ? Attends. Quoi ? Ah non, non, mais ne passez pas par là-bas, bande de glands. Ne passez pas par là-bas. Ouais, ouais, non, ne faites pas ça. Je veux que vous avanciez ensemble parce que là, ils vont aller se suicider. Ils vont aller se suicider, cette bande de trous du cul. Non, non, vous allez par ici. Ok. Je lance le temps. Je lance le temps. Il faut que je renforce mes flottes assez régulièrement. Mais là, il me dit que non. Toutes mes flottes ont été renforcées ? Non, quand même pas. Non, non, c'est que je pense que je manque de ressources. Ça doit me demander des ressources que là, actuellement, je ne dois pas avoir. Comme soit du minerai, soit de l'alliage. Et ça doit être l'alliage qui me manque. Ça doit être l'alliage qui me manque pour le moment. Donc du coup... Oui, non, flotte azaleïs, c'est qu'elle est perdue. C'est qu'elle est perdue, elle est en train de rentrer. C'est pour ça. C'est pour ça. Ok. On va continuer à renforcer mes flottes au fur et à mesure. Toujours. Tant qu'on le peut. Ici, qu'est-ce que je peux mettre ? Ouais, ça, ça m'a l'air bien, garde frontalier. Vas-y. On va mettre des petites améliorations pour nos grands et magnifiques petits membres amiraux de notre empire. Tiens, on va mettre ça ici. Ouais, allez, vas-y, c'est très bien. J'entends qu'il y a des spatioports qui se font attaquer. Je ne sais absolument pas où. Je ne sais absolument pas où. On va vouloir essayer de vérifier ça vite. On va renforcer quand même les traits faisant des dégâts. Oui, 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 oui. Où est-ce que je me fais ? Ah, parce qu'ils sont en train de reprendre les positions. Attendez, j'ai un problème de micro. J'ai le micro qui a décidé de se mettre dans le mauvais sens. Voilà. Normalement, là, ça devrait aller. D'ailleurs, vous m'entendez bien avec le micro. J'ai un peu bougé sa configuration. Mais je ne sais pas du tout si c'est bien. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien par rapport à avant, si c'est mieux. Si au contraire, ce n'est pas exceptionnel. Mais je l'ai mis totalement différemment par rapport à d'habitude. Le problème, c'est que par contre, vous risquez d'entendre les souris. Vous risquez d'entendre les clics de souris. Vous risquez d'entendre le clavier. Ça, c'est le petit souci. OK. Donc là, ça, c'est bon. OK. Parfait. Toi, tu es en train de tirer. Très bien. Toi, viens ici, fais sauter ça. On va continuer. Un peu, mais ça va. Bon. Normalement, après, c'est censé aller en vrai de vrai. Toi, je peux te rétrograder en soi. Osef. Je n'en ai pas besoin. Crunch, crunch. On entend les souris. Que font les chats ? Les chats font des bêtises. Hop, 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 hop. Hop, attendez. Ça y est. Oh. Enfin, vous vous sentez concerné par le fait d'attaquer les ennemis. Sérieusement ? Enfin, après tant de siècles d'inaction totale. Oh là là. Incroyable. Incroyable. Non, parce que j'ai attendu longtemps. Très longtemps. Que là, ils se sentent concernés par le fait d'attaquer. On a quand même une crise galactique. Qui se touche à la nouille allègrement. Et depuis un moment. Depuis un putain de long moment. Et là, ça y est. Enfin. Enfin, ils se disent. Peut-être qu'il faudrait bouger quand même. C'est peut-être le bon moment pour se sentir concerné. Non ? Et moi, je vais... Oui. En effet, oui. Je vais aller faire sauter là quand même. On va faire des trous partout. Toujours faire des trous partout. Toujours faire des trous partout. Il faut que je regarde aussi avec mon total de matière noire. Parce que je pense que je vais vouloir refaire des manges étoiles encore. Je veux toujours faire plus de manges étoiles. C'est la base, les manges étoiles. C'est la base. Hop. Ici, on va venir renforcer les stations d'ancrage. Toujours. Toujours, toujours. Plus d'ancrage. Surtout que je suis en train d'exposer un peu mon cap d'ancrage. Donc, il faut absolument que je l'augmente. C'est quelque chose d'important. Les chantiers spatiaux. Bonjour. Je vais vous redemander de faire un manges étoiles. Parce qu'on n'en a jamais assez. Vu que ça prend plus des plombes. Hop. Attendez. Cador. C'est où Cador ? Cador, c'est ici. J'ai bien envie que tu ailles rechercher un projet. Alors, par contre, tu vas passer par où là ? Vous croyez que ça va vraiment passer ? J'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un gros doute. Mais sur un malentendu, écoutez, peut-être que ça passe. On va continuer à tout renforcer. J'ai toujours mes flottes de mercenaires. À propos de la flotte que nous soldons. On va prolonger le contrat. Donc, j'y suis. Je vais vite fait regarder et prolonger les... Ouais, on va prolonger. Voilà. Au revoir. J'en profite vite fait. Non, c'est bon. Toutes les flottes sont toujours sous mon contrôle. On veut prolonger le contrat. Bisous. Ok. Il est où Cador ? Ça sonne très Kaamelott. Certes. Certes. Je vois qu'ils avancent et qu'ils font des trous un peu partout. Après, dans l'idée, moi, ce que j'essaye, c'est de trouver des endroits où il y a des colonies et les faire sauter. Moins ils ont de colonies, mieux c'est. Moins ils ont de colonies, mieux c'est. Voilà. Viens par là. Et on voit que là, notamment par ici, il y a une colonie de la Trade Union Rakalat qu'on va vouloir faire sauter. Je ne sais pas combien il y en a dedans. Birzoun. C'est où le système de Birzoun ? Si je peux essayer de trouver le système de Birzoun et faire sauter son système, je vous avoue que ça m'arrange pas mal. Attendez, peut-être comme ça. Birzoun. Donc, tu es là. Oh, tu es juste ici ? Mais il y a moyen que je fasse sauter ta colonie sans trop de difficulté en fait, parce que je suis juste à côté là. C'est intéressant à savoir ça. C'est intéressant à savoir ça. C'est intéressant à savoir ça. Ok. Ok, ok. J'ai un mange-étoile qui est en attente. Très bien. On va venir faire sauter par ici. On va venir faire sauter par ici. La flotte Azalaïs est rentrée. Enfin. Elle s'est remise de ses petites émotions, de ses petits dégâts. Ok. Les mange-étoiles. Avancer. Avancer, avancer. Voilà. On va vous faire avancer en vrai. Tac. Comme ça. Et puis comme ça. On fera tomber ici. On fera tomber ici. Faut s'assurer qu'ici on ne se fait pas emmerder, bien sûr. Comme d'hab. Tous les mange-étoiles sont en train de faire des trucs. Là. Tu es en train de finir de charger l'arme. Et tu vas faire tomber le Mandate of Siplim. C'est potentiellement ces dernières colonies. C'est potentiellement ces dernières colonies. Toi, tu es en train de faire tomber une étoile ici. C'est très bien. Par contre là je sais que c'est un empire à une seule colonie. Donc on va la faire tomber. Ça fera un empire de moins. Et ça c'est quand même très bien. Là je vois qu'il y a beaucoup de flottes par contre. Je vois qu'il y a beaucoup de flottes ici. Ça c'est un problème. Parce que j'aurais bien voulu venir faire sauter des colonies ici. Sauf que malheureusement ils sont venus se défendre face à la contingente. Ce qui se comprend. Mais bon. Ça m'emmerde un tantinet. Ça m'emmerde un tantinet. Est-ce que c'est très puissamment défendu ? 209 000. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Je ne l'avais pas vu comme ça. Je ne l'avais pas vu comme ça. 209 000 ça fait mal quand même. Ça fait mal. Toi tu vas aller là. Toi. Pourquoi tu ne peux pas y aller ? Aucun itinéraire ne permet d'y aller. Parce que la station ici. D'accord. Bien déplace-toi par là. On va essayer de choper les planètes et de les faire sauter. Là la ligue aussi. Si je peux m'en débarrasser. Ça ne fait pas de mal. Ça peut toujours être bien. J'aurais bien essayé de quand même taper un peu violemment ici. Au niveau de tout ce qui est le Zouipi Zouipi. Le problème c'est que les ennemis qui sont là. Ils sont très forts. En fait ils sont en train d'aller se concentrer sur la contingente ici. Du coup ils vont attaquer. Ils sont en train de se déplacer. Donc ils sont tous ici. Donc ça me dérange un petit peu. Mais bon. En même temps s'ils sont là-bas. Ça veut dire que potentiellement. Là la contingente ici doit pouvoir faire des trucs. Parce qu'il y a plusieurs endroits avec la contingente ici. Donc potentiellement. Ils ont peut-être cette possibilité d'attaquer ailleurs. Ce qui est bien. Ce qui serait bien. Ce qui serait pas mal. Là. Tu viens faire sauter ici. On va continuer à tout faire sauter au fur et à mesure. Faudrait que je revienne en arrière aussi. Faire sauter par là. Il y a des colonies. Donc ça peut être qu'une bonne chose. Ça ne peut être qu'une bonne chose. On va continuer à renforcer nos flottes. Continuellement. On vient remettre de petits vaisseaux. De temps en temps. On construit. On construit. On construit. Il faut qu'on ait les flottes les plus solides possibles. C'est absolument nécessaire. Surtout vu la quantité phénoménale d'ennemis qu'on a. On a besoin d'être vraiment très 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 lourdement armé. Et pour l'instant ça passe. En termes d'économie. Même si on est en train d'exploser totalement. Notre maximum de vaisseaux. Bah en fait. Non. On a l'économie pour tenir. Malgré les surcoûts. Donc ça c'est plutôt quand même une bonne nouvelle. Plutôt une bonne nouvelle. Je ne suis pas sûr de réussir à faire tomber. Zouipi Zouipi. En tout cas pas tout de suite. Encore une fois. Il y a tellement de flottes qui traînent partout. Et que je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué. Hop. Toi. Jarmouille morte. Non. On va donner son corps à la science. Tel est le cycle de la vie. Oui. Toi tu vas faire sauter ici. En vrai. Tu vas faire sauter ici. D'ailleurs là. Est-ce que je n'ai pas récupéré des stations. Ah bah tiens. Il y a des médiateurs ici. Avec une flotte à 500 000. Ah. Ah. Ok. Ok. Très bien. Est-ce que je vois des colonies par ici. Pas vraiment. Par là il y a des colonies. Par là bas il y a des colonies. Donc je pense que les petits mangeurs d'étoiles. Je vais peut-être les déplacer. Là en bas tu as une colonie aussi. Je vais peut-être vouloir te faire sauter. Enfin dans l'idéal j'aimerais bien aussi venir pour faire sauter la confédération Rakstalak. Donc je n'ai pas remis quelqu'un. J'ai perdu un dirigeant et je n'ai pas remis quelqu'un. Qui est-ce que je vais mettre ? Qui est-ce que je vais mettre ? Je pense que je vais mettre Autra. Est-ce que je peux te mettre autre chose ? Oui. Visionnaire c'est très bien. On va voir ici quoi donc. Pourquoi pas. Chercheur. Pourquoi pas. Là. Allez. Expert de la survie. Why not. Hop. Je mets quelques petites améliorations au personnage. Ça sera toi. Ok. Je relance le temps. Très bien. Très bien. Très bien. Je vois qu'il y a quand même beaucoup d'ennemis. Le Mediatorze. Il me saoule un peu parce qu'il y a une très grosse flotte en fait. La flotte à quasiment 600 000 est vraiment gênante. Le problème c'est que pour faire tomber ces colonies là-haut ça va être chaud. Après si je me débrouille pour ramener tout le monde en même temps peut-être qu'il y a moyen. Ah 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 alors ça c'est pas bon signe. Ils ont réussi à faire tomber ici la planète de la contingence. Enfin ils sont en train d'essayer de la faire exploser puisqu'il y a toutes leurs flottes qui sont ici. Toutes leurs flottes sont ici. Alors c'est bon signe par contre parce que ça veut dire que je peux continuer à avancer dans son territoire et faire exploser des choses. Ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Mais c'est mauvais signe dans le sens où ça veut dire que du coup relou sur 20 quoi. Relou sur 20. Est-ce que t'as un endroit où t'as par hasard une porte L. Et je suis pas sûr. Et je suis pas sûr. Il a pas l'air d'avoir une porte L par ici c'est dommage. S'il avait eu une porte L j'aurais voulu aller un petit peu faire coucou dans son territoire. Ah quoi que. Portail. Porte L. Donc là on est d'accord que tu peux. Je vais essayer de faire tomber un peu ces colonies ici. Je vais essayer de faire tomber un peu ces colonies. On va passer par la porte L et essayer de revenir dans le territoire à droite de la conféretation Rackstalak. Qui m'emmerde quand même drastiquement. Je vais avoir envie de faire tomber notamment les positions où il y a des garnisons de mercenaires. Bon après je pense que les colonies aussi c'est vachement important que je les fasse tomber. Parce que je sais pas exactement où c'est qu'il y aura ces garnisons. Bon je pense que si je peux faire tomber sa colonie mère aussi ça peut être bien. De toute façon je vais arriver ici. Donc partant de là je vais avancer et essayer de casser des trucs là bas. Bonjour le saviez-vous pour gagner il faut être plus fort que son adversaire. Je pars en lurk cordialement des bisous. Bonjour Mouta j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Et puis bah merci beaucoup pour le lurk. En tout cas. Hop. Ici. Alors j'ai réussi à passer. Donc savez quoi je vais t'envoyer ici aussi. Voilà très bien. Toi Vitalis t'as fait sauter. Et bah écoute viens là. On va continuer à avancer dans le territoire ennemi à faire des trous. Toujours plus de trous. On va renforcer nos flottes. On relance. On relance. J'ai détruit un pays de plus. Et ça c'est bien. On va faire sauter ici cette colonie là. Ok. En plus c'est une colonie du Fallen donc c'est parfait. Je pense que je vais avancer pour venir après faire sauter Aldebaran. Probablement. Encore une fois moi ce que je strake en fait c'est deux choses. C'est soit les garnisons. Soit les colonies. S'il y en a une des deux. J'arrive dessus et je vais tout faire sauter. Oh tiens aussi là c'est des portes ailes. Intéressant. Intéressant. Toi tu es là. Il y en a un qui vient de finir devant mes yeux. Littéralement. Littéralement. Toi tu vas venir ici. Voilà. Tu vas venir faire sauter Souya. Achèvement d'une méga structure incroyable et magnifique. Nous en sommes très heureux bien sûr. Là je ne peux pas encore te rétrograder. Mais je vais le faire sous une TM. On voit qu'il y a pas mal de trous derrière nous. Là j'aurais bien voulu faire sauter les planètes du Fallen parce qu'il est très puissant. Il est très 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 puissant. Problème c'est que je pense que je ne peux pas tenir sa flotte à l'heure actuelle si j'y vais. Avec simplement mes jolis petits mange-étoiles je ne passerai pas. Je ne passerai pas. Toi ici tu vas faire sauter ça. Ensuite toi ici tu vas faire sauter ça. Toi ici tu vas faire sauter ça. Toi ici tu vas faire sauter ça. On va essayer de faire sauter un maximum de ces colonies. Ce serait assez idéal. On renforce toujours nos flottes. On relance. Je commence à avoir un négatif de crédit mais ce n'est pas grave. Comme d'habitude. Isoqué. Isoqué. Ce n'est qu'un déficit de crédit. Je peux payer des choses à côté pour compenser. Toi. Je peux m'en débarrasser. Il faut que je vérifie juste que mon entrée ne se fait pas attaquer. L'argent magique tout ça. On va dire ça. On va dire ça. En vrai ce n'est pas tout à fait l'argent magique. C'est surtout que c'est une ressource que je peux obtenir de plein de manières différentes. J'ai suffisamment de production dans tous les sens pour que le crédit ne soit pas le truc qui me pose problème. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Toi tu es en train de t'avancer donc c'est normal. Toi tu es en train de t'avancer. C'est normal. Là tu es tombé sur une bestiaule mais tu l'as explosé. Très bien. Très bien. Très bien. J'étais en train de déplacer par contre un vaisseau de recherche. Je ne sais pas du tout s'il est arrivé au bon endroit. Est-ce qu'il a pensé aller au bon endroit ? Non il s'est fait exploser. Merde. Il s'est fait exploser pour aller à Cador. Cador qui est ici. On va retenter d'y aller sur un malentendu. Peut-être qu'il y a moyen. Peut-être qu'il y a moyen. Mes vaisseaux ont l'air d'avancer. Mes manges étoiles ont l'air de faire le chemin petit à petit. Je pense que je dois quand même un petit peu trigger l'empire que je suis en train d'attaquer en bas. Je pense qu'il doit se dire attends quand même il y a des manges étoiles dans mon système là. Qu'est-ce que ? Et que ça ne doit pas lui plaire. Ça ne doit pas lui plaire beaucoup. Mais j'ai envie de dire. Bah les couilles. Nick. Après pour l'instant il n'est pas encore passé. Pour l'instant il n'est pas encore passé. Par contre ici. Oh ici je vais faire ma pute. Je vais mettre des bastions de défense. Je vais en faire une station de défense. Je veux l'emmerder. Je veux qu'il ne passe pas en fait. Je veux qu'il ne passe pas. Je veux le faire chier moi. Donc on va mettre la portée. Oh le bouclier déjà. Voilà. On va mettre la portée des armes. Voilà. Toi. La vitesse subliminique et chance de désengagement. On s'en fout. On va mettre la réduction de bouclier. Voilà. Et ici. La cadence de tir des vaisseaux alliés. Pourquoi pas. La cadence de tir des vaisseaux alliés. Pourquoi pas. Ou plus de capacité de plateforme de défense. C'est à dire que là je ne sais pas ce qui est le plus utile. Pas sûr qu'il y ait des trucs si pétés que ça. Donc je pense que je vais le laisser comme ça. Parce que je ne vais pas faire des stations dedans. Ça m'étonnerait. Je ne vais pas spécialement mettre des stations de défense dedans. Ce n'est absolument pas nécessaire. Donc je vais le laisser avec l'observatoire. On va le laisser avec l'observatoire et voir comment ça se passe. En tout cas pour l'instant ça avance. Nishpan. C'est où ? C'est là. Tu es en train de faire sauter ici. Très bien. Riador. Tu es en train de faire sauter. C'est très bien. Et toutes mes autres mange-étoiles sont en train d'avancer pour faire des trous quelque part. Isoquet. Isoquet. Ah. Toi tu as fini. Et bien tu vas venir ici sur Aldebarra. Et on va faire sauter. On a perdu un vaisseau ? On a perdu un mange-étoile dans le système de Yamit. Ah merde. Ah merde. Ils se défendent bien ici en fait. Je n'avais pas prévu ça. Donc là ils se défendent très bien. Il va falloir faire gaffe. Il va falloir faire gaffe. J'ai perdu un vaisseau ? Je ne pensais pas. On va faire attention à ne pas les perdre. Parce que là je pense que notamment il a beaucoup de stations de défense. Et effectivement il a quand même beaucoup de stations de défense. On va s'assurer de ne pas les perdre. On va s'assurer de ne pas les perdre. Parce qu'on prend quand même pas mal de dégâts. Et on voit qu'il a des anneaux orbitaux qui viennent défendre aussi bien. Je pense qu'en fait c'est ça. En fonction de est-ce qu'il y a beaucoup de colonies ou pas. Il va forcément avoir des stations. Il va forcément avoir des stations en fait. Qui vont se rajouter avec les anneaux orbitaux. Parce qu'il a tendance à transformer tous ses anneaux orbitaux en anneaux de défense. Ce qui marche bien. Ce qui est en passant. Mais qui m'emmerde. Mais qui m'emmerde. Hop on va vendre un peu des ressources. Voilà. Très bien. Toi tu es celui qui est le plus limite je pense. Ouais toi tu tiens bien. Lui il a fui. Lui il a fui. Triste. So sad. So sad. Tant pis. Bon du coup j'ai perdu un mange étoile. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Ça me fait suer. J'aime pas perdre des mange étoile. J'ai pas envie de les perdre moi. Vous en doutez bien. Du coup je pense que je vais en relancer encore en prod. De toute façon on a bientôt des mange étoile qui sort. Ouais on a bientôt un mange étoile qui sort. J'en relance un en prod. Parce qu'on en a jamais assez. Ravenne est morte. Et bah suivons l'usage traditionnel. Dressons un mémorial. Dressons un mémorial. Parfait. Très bien. On n'a pas perdu de seigneur d'empire. Donc ça va. Enfin de. De membre du conseil. Donc c'est ok. C'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Ça fait suer. Mais ce n'est pas très grave. Ici pour l'instant ça va. On tient bien les zones. Donc is ok. On vient rencontrer des aliens quelque part. Bon écoutez on va envoyer quelqu'un pour étudier ça. On va étudier ça. Les mange étoiles. Pour l'instant ont l'air de tenir. Ils ont l'air de tenir. Toi tu es en train de tirer. Donc c'est bon. Toi tu vas réussir. Toi tu vas réussir. D'ailleurs où c'est. Ah bah. Il y a peut-être un. Ah j'ai tué un empire. J'ai tué un empire. Ça y est. J'allais dire. Il y a peut-être un truc dedans. Une garnison. Mais je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas du tout si c'est ça. Bon. Dans tous les cas on va continuer. Il faudrait peut-être que je revienne tuer un petit peu ici. Le c'est pas sain. A voir. Là. Normalement tu tiens. Là. Normalement tu tiens. Et les autres ont réussi à tirer. Je crois. Oui toi tu es en combat maintenant. Parce que je viens de te déplacer. Très bien. Ok ok. Pour l'instant ça se passe bien. Franchement. Pour l'instant ça se passe bien. Même si on perd de temps en temps un mange étoile. Et que ça fait chier. On est d'accord. Globalement ça va. Globalement ça va. C'est normal de perdre des vaisseaux. On ne fait pas une omelette sans casser des oeufs comme on dit. Donc c'est logique. C'est logique. Hop. Là. Tu viens t'attaquer ici. Très bien. Très bien très bien. Je crois qu'on ne va pas trop tarder à avoir un nouveau mange étoile. On a retué un empire. Parfait. C'est ça qu'il faut. Toi je n'ai pas très envie d'y aller parce que je pense que tu vas me défoncer. Je pense que malheureusement. Il a trop de puissance pour que je réussisse à le faire tomber là. Donc on va esquiver. Par contre tu vas venir faire sauter ici. Voilà. Niveau matière noire je peux en relancer un. Un autre mange étoile. Toujours plus de mange étoile n'est-ce pas ? C'est important d'avoir plus de mange étoile. Toujours plus de mange étoile. Toi le combat ça passe. Is ok. Toi le combat ça devrait passer. On ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs. Rézu. Premier éleveur de la galaxie. Le groupe doux en PLS. Exactement. Exactement. Là ça avance. Ça prend du temps mais ça avance. Hop là. Nous avons un nouveau mange étoile. Parfait. Par contre on voit qu'il y a de la flotte qui est en train d'arriver. On voit qu'il y a de la flotte qui est en train d'arriver. Tu vas passer par là. Tac. Et normalement c'est bon. Tu ne devrais pas avoir de problème. Normalement il ne devrait pas avoir de problème ça devrait passer. Des omelettes faites d'oeufs d'étoile. Tout à fait. Exactement. Des omelettes en oeufs d'étoile. Oui. Oui en effet. Oui. Tout à fait logique et cohérent bien sûr. La cohérence de l'open world. Je pense que je vais doubler. Enfin je vais copier cette flotte. Hop. Et on va la renforcer. Voilà. Parce qu'on a beaucoup d'alliages. Donc on peut se permettre. Les vaisseaux inconnus. Très bien. Vaisseaux inconnus. Bonjour. Là. Tu es en train d'affronter plein de transports de troupes. Mais ça devrait passer tranquillou. Aldébaran. Normalement tu as presque fini. Tu vas le faire tomber. D'ailleurs là il y a une porte. J'aurais peut-être envie d'aller la faire sauter. Mais je pense que ce n'est pas la priorité. Je pense que ce n'est pas la priorité. Tous les autres sont en train de réussir à tirer. Et ça c'est bien. Ils ok. Toi. Tu vas t'avancer par ici. Je vois qu'il y a des flottes derrière qui sont en train de faire coucou. Alors là il va falloir faire gaffe par contre. Parce que du coup il y a potentiellement beaucoup de défense. Ça devrait réussir à passer. Toi. Ça passe tranquillou. Toi. Alors tu as beaucoup beaucoup de défense. Parce que. En fait tu n'as pas vraiment beaucoup de défense. Tu as beaucoup beaucoup de vaisseaux de transport qui sont relous. Mais il va tomber. Mais il va tomber. Exunur. Oh bah non. Ça passe tranquillou. J'avais peur d'être un peu emmerdé. Mais en fait non. C'est ok. C'est ok. Par contre il a réussi. Oui il avait réussi à me faire partir en retrait. Faudra que je revienne m'occuper de ces endroits là en fait. Mais déjà on a un passage. C'est un bon début. Puis là je suis en train de faire sauter des trucs. On aime faire sauter des trucs partout nous. Bien sûr. Exunur c'est la seule qui est en combat je crois. Non il y a toi qui va affronter des ennemis tout le long. Parce qu'il est relou. Évidemment. 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 Moi je me fais attaquer ou pas encore. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Pour l'instant a priori moi je ne prends pas de tir de mon côté. Ce qui est très bien. Ce qui est très très bien. On relance des renforts de flotte. Bien sûr. Tout le temps. Toujours un peu plus. Toujours un peu plus. Je vais vous demander d'aller à Logam. Je crois que je n'ai pas réussi à valider. Je t'ai dit à Logam. L'escadre bleu. L'escadre bleu. Elle est où ? L'escadre bleu. Elle est là. Tac. On va y mettre un leader. Ça sera Nagual. Bravo. Bienvenue Nagual. On va vouloir... Ça c'est très bien. Et donc du coup c'est la flotte de Nagual. Voilà. Oula pardon. Excusez-moi. Il y a une petite poussière dans le nez. Très bien. On relance. Tout le monde est en train de se déplacer. Toi tu es en train de te battre en même temps que tu es en train de tirer. C'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Genre pas le temps de niaiser quoi. Je me connais. Je ne me confierai pas des troupes. Mais si tout va très bien se passer. Tu vas aider à détruire la galaxie. TKT. TKT. Je te fais confiance. Tac. Viens faire sauter ici. Voilà. Oui. 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 On attaque des vaisseaux. Je me suis bien compris. Là c'est normal. Ouaga. C'est normal. C'est normal. Et toi tu es toujours en combat. Mais en même temps tu es en train de détruire le système. Ça va passer tranquillou. En vrai. En vrai de vrai ça va passer tranquillou. J'ai le premier contact qui avance. C'est un vaisseau fantôme. Très bien. Bah vaisseau fantôme je crois que tu es mort. Des os pas des os. Triste. So sad. Anyway. Tiens on vient faire sauter ici. Là normalement ils vont commencer à être un peu dans la merde pour avoir autant de vaisseaux tout le temps. Normalement ils sont censés commencer à se sentir concernés par le fait que quand même il y a vachement moins de planètes pour tenir les flottes un peu solidement. Donc ils sont censés commencer à tirer la gueule. Ils sont censés commencer à tirer la gueule au fur et à mesure. Plus je détruis de planètes plus normalement c'est censé être simple pour moi. Normalement. Toi t'es à Ogma mais tout va bien. Toi t'es là mais tout va bien. Toi t'es là mais tout va bien. Toi t'es là ça devrait aller. Ah quoi que. Non ça va il a beaucoup de plateformes. Mais normalement je le dérouille. Je pense que normalement je le dérouille parce que c'est une petite station dans tous les cas donc elle est pas spécialement puissante loin de là. Ah toi tu es revenu à la maison. Très bien. Parfait. On va venir faire des explosions là-bas donc j'ai besoin de reprendre le système de Abaddon. Tu te déplaces ici. S'il te plaît. Le mange-étoile ici a fini. Il peut s'avancer. Je peux venir invoquer de la flotte. Oui. Voilà je suis en train de détruire la galaxie et j'arrive quand même à avoir des fanatiques religieux qui viennent m'aider. Non en fait j'ai rien dit c'est normal c'est logique. Venons faire fusionner d'ailleurs les flottes. Où est-ce qu'ils sont ? Pèlerin de Zarklan. Voilà venez fusionner s'il vous plaît. C'est fort aimable. Xunur. T'as pris des dégâts mais t'as réussi. Je vais t'envoyer ici. Je vais t'envoyer ici. En vrai il devrait tenir quand même. Je vois que nous avons un nouveau mange-étoile. Et ça c'est bien. Hop. Et je vais l'envoyer également à Abaddon. Parfait. Kazabi. T'es en train de t'attaquer ici. C'est normal. Toi t'es en train de faire un trou ici. C'est normal. Lasté. Alors Lasté il y a de la flotte qui est venue défendre. Mais je pense que je réussis à la faire tomber quand même. Je pense que je réussis à la faire tomber quand même. Du coup comment ça va au fait les gens de votre côté ? C'est pas trop le zbul avec le temps. Avec la chaleur tout ça tout ça. Moi j'ai vu qu'il y avait de l'orage dehors. De nouveau ça y est il y a l'orage qui est revenu. Du coup je pense que ça va rafraîchir un petit peu. Bon après moi de toute façon je suis à l'intérieur avec la clim. Donc voilà je triche. Mais j'espère que vous ça va de votre côté. Que vous souffrez pas trop quand même. Parce que c'est vrai que c'est assez infernal les températures en ce moment. C'est quand même assez infernal. A priori on va prendre le déluge à Lyon. Ah c'est pas que dans le Var donc. C'est pas que dans le Var. Il n'y a pas que moi qui va être refroidi. Il y a de la flotte dehors quoi. Peut-être à force de trop en parler. Exactement. Bretagne ils ont ok vers 20, 22. Ah ouais ? Seulement ? C'est cool ça. C'est bien ? C'est bien. Parce que moi je vous avoue que là ces derniers jours ça a tapé fort. Alors après moi encore une fois ça va parce que je sors pas. Donc je suis pas trop mis on va dire en contact. Mais j'ai dû sortir vite fait pour 2, 3 trucs. Jeter les poubelles tout ça. J'ai senti la température. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Là où il y a des combats faut que je vérifie. Faut que je vérifie. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ok. Je vérifie quand même de temps en temps les dégâts qu'on prend parce que ça pourrait un peu craindre. Limite un petit gilet à l'intérieur avec l'humidité. Mais lol. Ça s'est éclairci ici nuage noir début de matinée. Mais là on a le Mistral qui se lève. Ah ouais Octomène ? Bah peut-être parce que justement ça a poussé les nuages vers mon côté. C'est possible. Comme il y a beaucoup de pluie la chaleur ça passe encore. Bah dès qu'il y a de la pluie ouais. Franchement ouais. Le problème c'est que là on n'a plus trop eu de pluie depuis une semaine. Nous dans le Var. Alors que par contre vous avez vu qu'il y en avait eu tout le temps. C'était infernal. Il y a encore une semaine avec Octomène on rigolait à chaque fois. Parce que justement il y avait l'eau qui passait de chez moi à chez lui. En constant. Et qu'on était là en mode trop lolo quoi. Là pour le coup ça s'est calmé. Quasiment plus d'orage. Vraiment quasiment plus. Donc un peu un petit peu relou. Parce que la température est tout de suite remontée très 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 vite. Vraiment tu sens la différence de manière plus que notable. Vraiment plus que notable. Je suis arrivé au domaine d'Abaddon. Ça y est on va faire tomber la station. Et je pense que je vais assembler mes flottes de... Que ça s'appelle ? De mange-étoiles qui sont en train d'arriver ici. Pour y aller à plusieurs. Faire tomber notamment la capitale ennemi. Parce que quand même relou sur 20 le Jean-Paul en face. Relou sur 20. D'ailleurs vous êtes en train de vous déplacer. Bah vous êtes en train de vous déplacer assez classiquement. C'est normal tout va bien. Chez moi il pleut. Mais c'est bien la pluie. C'est très bien la pluie. Déjà parce qu'on en a besoin. Encore que la pluie qu'on a est pas forcément si bonne que ça. Parce que comme on a des gros orages qui explosent très fort. Et l'eau qui tombe très violemment après une période de sécheresse. Le sol est assez imperméabilisé. Du coup c'est le petit problème. C'est que tu te retrouves avec de la flotte. T'es en mode ah oui tant mieux. Et en fait non parce que ça nourrit pas du tout le sol. C'est le... Vraiment c'est le petit... Le petit trick un peu dégueu. Mais bon. Mais bon mais bon. Toi t'es là. Ok. Hop là. Attendez. Nous avons à nouveau mange-étoiles. Ça y est le retour des mange-étoiles. Hop. Mange-étoiles. Oui. Venez ici. On va les assembler tous autant qu'ils sont. Moi j'aime pas. Mais bon pour la planète. Les plantes et les agriculteurs. C'est bien. Mais j'aime pas. Alors les agriculteurs. Oui et non. Ça dépend quel mode d'agriculture. Parce que l'agriculture. Disons qu'elle est un peu fait avec le cul aussi. On a un modèle d'agriculture. Mais je pense que quelqu'un comme Clint. Sera bien plus à même de vous expliquer pourquoi. Qui est pas du tout adapté en fait. Qui est vraiment complètement éclaté au sol. Et du coup ça pose problème. En vrai de vrai. Ça pose grave problème. Toi je vais t'envoyer ici. Voilà. Toi je vais t'envoyer ici. Toi. Je vais t'envoyer ici. Toi. T'es en train de te déplacer. C'est normal. Toi t'es en train de te déplacer. C'est normal. Ok. Ok ok. Une agriculture adaptée à une bureaucratie étatique à la base. Et aujourd'hui au capitalisme. Ouais. 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 Et du coup on a vraiment des productions qui sont complètement débiles. À plein de niveaux. Et c'est assez infernal. C'est assez infernal. On va venir ici récupérer Singularité. On va s'avancer pour aller détruire Alderande qui est là. Pour aller détruire après Inter Solar Panaxla qui est juste au-dessus. Encore une fois le but du jeu c'est de rentrer dans les territoires ennemis et de nettoyer tous ces trous du cul. Ici je vais t'envoyer à quel endroit ? Attendez. Je vais mettre en pause un instant. Parce que je ne sais pas dans quelle direction je vais. Je ne sais pas dans quelle direction je vais. Il faudrait que je fasse tomber peut-être ici. Ce n'est pas sain. Parce que là je vais me montrer. Ah bah là. Voilà. On va là-haut. On va là-haut. Après c'est quand même bien. Notre partie elle est pas mal en vrai. Toi tu es là. Paf. Voilà. Ok. Toi tu es en combat ici mais ça passe tranquillou. Toi tu es en combat ici et je pense que ça passe tranquillou. Ça devrait. Ça devrait. On continue à renforcer nos flottes. Continuellement on vient remettre des vaisseaux. D'ailleurs j'ai probablement une flotte de la menace. Corvette de la menace ici. Je ne sais pas que faire comme vaisseau de la menace. Tu fais 245. Tu fais 245. Toi tu es peut-être bien. C'est toi que je vais copier comme modèle. Vas-y. Et on va renforcer. Et on va renforcer. Je continue à refaire de plus en plus de flottes. Le but du jeu c'est vraiment bonjour vaisseau. Voilà. Simple, efficace, rapide. Bonjour vaisseau. Toi tu as fait sauter ici. C'est très bien. C'est très très bien. Il faudrait que j'envoie ici quand même. Je pense que je vais envoyer plusieurs des manches étoiles qui sont dans le coin. Je pense que je vais probablement envoyer plusieurs des manches étoiles qui sont dans le coin. Niveau ressources on est à combien ? On est à 20 000 de matière noire. Soit je relance deux manches étoiles. Soit j'économise et je fais une amélioration de la méga structure. C'est les deux possibilités. C'est les deux possibilités. Tout tout tout. Il faudrait que je vais me faire exploser peut-être ses passins qui est là. Parce qu'il ne doit pas lui rester. Ah putain il lui reste 30 colonies. Ah mais oui il est tout vachement là. Il est tout vachement ici. Ouais il faudrait peut-être que je vienne ici. Bon après si j'arrive à exploser déjà la confédération Rackstalak. En vrai de vrai ça va m'aider. Ça va grave m'aider. Ça va grave m'aider. Wep. Et je vois d'ailleurs que le médiator Oxbraxi essaye de reprendre les territoires derrière moi. Petit salaud. Il faudrait que je fasse tomber ses colonies à lui aussi. Mais ça viendra dans un plus long terme. Ça viendra dans un plus long terme. Si déjà je peux éliminer tous les gens Michel qui est en face de moi. Est-ce que la contingency... Oui la contingency a l'air de prendre un peu du poil de la bête. Alors là oui. Par contre ici pas du tout. Ça ça me rend un peu triste. Et ici elle a l'air aussi de prendre un peu du poil de la bête. Donc ça c'est bien. Ça c'est pas mal. En vrai c'est pas mal. C'est pas trop mal. Là par contre elle s'est fait exploser. Là par contre elle s'est fait totalement exploser. C'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Mais bon bah c'est comme ça. Hop. Venons exploser des choses ici. Venons exploser des choses ici. Une ture. T'es là. Bah en vrai. Est-ce que je viendrais pas faire exploser des colonies par là. Je pense que oui. Parce que de toute façon je vois pas de flotte ennemie par là de la contingency. Donc je pense que je peux y aller. Je pense que je peux y aller. Umika. Ici. Et bah on va continuer à faire sauter. On va continuer à faire sauter. Je vais faire sauter plein d'endroits aussi un peu random. Je pense que ça sera forcément intéressant. Je pense que ça sera forcément intéressant. Faut faire un peu gaffe à nos mange-étoiles. Là ça va. Là ça va. Là. Je pense que ça va. Là ça va. Là ça va. Et là ça va parfaitement. Parfait. Ok. Je vérifie quand même de temps en temps. Qu'on se fasse pas exploser dans le dos. Ça serait triste. C'est déjà arrivé quelques fois. Et bah du coup on va prendre cette personne là. Pourquoi pas. Hop. Qu'on a jamais renommé. Donc Narcisse Achille Ginou de Gessa sera renommé en Mr. C. Voilà. Mr. C. Ginou de Gessa. Parfaitement. C'est parfait. Tu as changé le nom ? Il n'a pas changé le nom. Si. Si. Et donc je vais pouvoir mettre le nom ici de Flotte. Mr. C. Et je te demande d'avoir comme QG Logam. Hop. Hop. Et va te mettre en défense. Voilà. Parfait. 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 Il faudrait peut-être que j'essaie de reprendre un peu les territoires là qu'il y a tout autour de moi. Une partie de moi se dit que ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée. Trop d'eau aigri se plaint. Pas assez d'eau aigri se plaint. La limite entre les deux étant plus fine que la dignité du gouvernement. Triste. So sad. So sad. On va vouloir renforcer nos flottes. On va vouloir renforcer nos flottes. Continuellement. Bien sûr. Je continue à vérifier où en sont mes mange-étoiles. Ils font tous des trucs. Ça c'est bien. On a repris une bonne dynamique. Fut un temps on avait quand même pris des grosses baffes. Là franchement je trouve que c'est pas mal. On arrive à reprendre une bonne dynamique de combat. On arrive à bien réavancer dans les territoires ennemis. À foutre un peu le zbeul. Bon là il a repris le territoire. Ça ne m'étonne pas tant. Ça ne m'étonne pas tant. C'est assez cohérent. Il faudra que je vienne exposer ici. Je vais peut-être demander à Alain de faire un petit TP en vrai. Je pense que je vais probablement demander à un des mangeurs d'étoiles de venir faire un trou là. Je pense que ce sera probablement une bonne idée. Ce sera probablement une bonne idée. Ok. Est-ce que je ne ferai pas avancer un petit peu ? Quoi ? J'ai perdu un mange-étoile ? J'ai perdu un mange-étoile à Alderande. Merde ! Parce que la flotte est venue le protéger. Parce que la flotte est venue le protéger. Je ne l'avais pas pensé ça. Je ne l'avais pas pensé ça. Donc je vais renvoyer du monde. Je vais renvoyer mes flottes de mercenaires pour faire le nettoyage. En vrai. On va venir nettoyer comme ça. Les mange-étoiles c'est dans Space Harry Potter ? Peut-être. Peut-être. En effet. Avec du coup... Comment on va l'appeler ? Vol d'étoile ? Voilà. Pourquoi pas ? Vol d'étoile c'est pas mal. Celui dont on ne prononce pas le nom. Toi tu es en train de venir ici. Pourquoi tu viens sur le domaine d'Abaddon ? Pourquoi tu viens sur le domaine d'Abaddon ? Parce que tu dois être bloqué ici en vrai. Si je pense que je sais. Je pense que je sais. Là je me fais emmerder par Jean-Paul. Donc en fait non. On va venir gentiment vous dire bonjour. Je passe. En fait. Toi ici. Et bah. Je ne sais pas trop où t'envoyer en vrai. Je pense que j'aimerais bien faire sauter un peu les colonies de l'autre Fallen Empire. Mais. Et je n'y crois pas trop à réussir à faire tomber sa colonie ici. Vous savez quoi ? On va tenter. On va tenter. Mais je n'y crois pas. Mais je n'y crois pas. Là. Pourquoi pas ici. Ah. J'ai refait exploser quelque part je crois. Ouji Am. Ici. Oula. Il y a de la flotte ici. Vous êtes présent dans le game. Très bien. Donc je vais continuer à avancer et de faire exploser des choses. Faites comme si je n'étais pas là. Je vous laisse vous développer. Un TKT. Toi. Toi j'aimerais te faire sauter par là en vrai. J'aimerais te faire sauter par là. Je pense que je vais d'abord finir de faire des trous. Peut-être en repassant par ici. Oulala. Attends. Euh... C'est-à-dire qu'il y a des grosses flottes en fait. Donc non. On va plutôt envoyer ici. Et merde. Il a ramené de la flotte ici aussi. Enfoiré. Euh... Toi. Viens plutôt ici. Viens plutôt ici. Euh... Toi. Viens plutôt ici. On va essayer de se défendre là-bas. Oui. Oui. Toi. Tu as réussi à attaquer ici. On va... On va vouloir attaquer à plusieurs ici. À Oulum. On va essayer de se débarrasser d'Oulum. Si je peux essayer de faire tomber quand même sa planète au Fallen Empire. Ça serait pas mal. Ce serait quand même pas mal. En vrai de vrai. Et merde. J'ai perdu un vaisseau encore. J'ai perdu le mange-étoile qui est ici. Parce qu'il a ramené de la flotte. Il a des flottes de mercenaires qui sont venus rejoindre à le combat. Nick. Nick, nique, nique, nique. Je pense que les mange-étoiles sont peut-être un peu trop séparés. Il faudrait que je les rapproche. Il faudrait que j'essaye de centrer un peu les endroits où mes flottes font des trucs. Je pense. Ça pourrait être pertinent. Ça pourrait être pertinent. Parce que là du coup en fait ils sont tous un peu séparés. Et je pense que ça peut expliquer le pourquoi de ça pose problème. Hop. Venons ici. On va essayer de déplacer toutes nos flottes au même endroit. Alors là par contre tu vas tomber sur les flottes de mercenaires. Nick. C'est con. C'est con. C'est très con. On va faire avec. Mais c'est très con. Parce que du coup tu vas rentrer en combat à mon avis. A moins qu'ils t'esquivent totalement. Ça me semblait bien étonnant. Tu vas forcément rentrer en combat contre eux. Sauf qu'en dessous ils sont déjà en combat aussi. Dommage. Nous avons ici un nouveau incroyable mange-étoile. Hop. Qui va venir là. Qui va venir là. Je relance. Là ce mange-étoile là. Je veux que t'ailles. Ici. On va les rassembler. On va essayer de faire tomber des endroits comme les capitales ici. Ce serait bien. Ce serait pas mal du tout. On va se recentrer un petit peu au niveau des mange-étoiles. Avant de relancer des attaques un peu vénères. T'en es où là ? Il se défend. Il se défend un peu trop. Il se défend un peu trop. Après j'ai l'air de faire quand même tomber un petit peu son vaisseau. Mais je pense que je ne vais pas tenir. Je pense que je vais devoir fuir. Le combat. Je pense que je vais devoir fuir le combat. Là ça passe tranquillou. Ok. Toi. Ça va. Toi. Tu es en train de te battre. Il a ramené de la flotte. Putain. Par contre j'ai récupéré la station. Par contre j'ai récupéré la station. C'est déjà ça. Et toi je pense que... Je vais te faire fuir. Mais tu as fui avant. Donc Isoke. Là je suis en train d'attaquer des systèmes. Très bien. J'en ai un derrière qui est en combat aussi. Et qui s'avance. Je ne vais peut-être pas avancer tant que ça. Parce que je vois qu'il y a une flotte là. Oh une flotte à 60 000 encore. Ça se fait. Non ça se fait une flotte à 60 000. Mais je pense que je vais lui demander de repartir en arrière. Je pense que je vais vraiment essayer de centraliser par ici. Mes flottes. En vrai de vrai. Toi. T'es à Feni. Tu vas sur le domaine. C'est bon. Toi t'es sur Feni. C'est bon. Toi c'est bon. Toi non. Je vais t'envoyer ici. Mes flottes là. Vous allez là. Mes flottes là. Vous allez là. Mes flottes là. Vous allez là. On va essayer de recentrer de manière un peu plus cohérente et logique. de nos attaques. Et je pense que je vais relancer des manches étoiles. Parce qu'on en a perdu plusieurs. Et ça me déplait. Donc on va relancer des manches étoiles. Le problème, c'est que vous là. Vous avez déjà la file qui est pleine. 2325. Ah non, non. J'ai ce qu'il faut en fait. Ah non, j'ai ce qu'il faut. C'est juste que c'est super long et du coup ça apparaissait pas. D'accord. Ok. Ils sont effectivement lancés en prod. J'ai beaucoup de chantiers spatiaux en fait là-dessus. Ah oui, j'en ai 12. Ah oui. Je peux faire 12 vaisseaux en même temps en fait. D'accord. Très bien. Par contre, je me suis fait défoncer ici. Au domaine Abaddon. Je me suis fait exploser. Je me suis fait exploser. Donc là, j'ai mes flottes qui sont en train d'aller pour s'y assembler. Mais je ne tiens plus la position. Ceci dit, il n'y a plus ces vaisseaux dedans. Donc ça m'arrange. Donc ça m'arrange. Et là, j'ai mes flottes qui ne vont pas trop tarder à arriver. Ok. Ok. Très bien. Ok, très bien. Je continue à renforcer mes flottes. Toujours, systématiquement, tout le temps. Là, à Oluna, il y a des vaisseaux de rôdeur, quelque chose. Ah non, c'est le Fallen. D'accord. Ah oui, tu es de ce côté-là. Très bien. Ok. Ok. Soit. Soit. Il faudrait que je vienne détruire ici les anciens territoires de mon allié. Enfin, de mes alliés. Là, je profite clairement de la crise. Comme il y a la crise, ils sont tous en train de s'en occuper. Et moi, pendant ce temps-là, j'avance et je fais des trous. C'est vraiment, vraiment le délire du truc. Genre, vous ne me voyez pas, je ne suis pas là. TKT. Confédération Rackstalak qui est ici. Confédération Rackstalak qui a 37 planètes quand même. 37 planètes, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça ne m'empêchera pas de tous les exploser. Mais ça en fait beaucoup. Ça en fait grave beaucoup. Tous les mange-étoiles sont en train de se déplacer pour l'instant. Donc tout est ok. Là, j'ai du monde. Toi, tu vas venir attaquer ici. Voilà. Toi, tu vas venir attaquer ici. N'est-ce pas ? Toi, je ne sais rien, c'est une citation à la con. Donc c'est ok. C'est ok. J'ai quand même bien ratiboisé la zone. En vrai, en vrai de vrai, c'est quand même pas mal. On a bien ratiboisé l'ennemi qui était ici. Le Zouipi Zouipi. Je pense que ça lui a quand même mis un gros coup d'arrêt mine de rien. Et c'est ce qu'il fallait. Donc c'est très bien. Très 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 bien. C'est ce qu'on voulait. Je vais continuer à avancer ici. Hop. Avec mes mange-étoiles. Nous avons un nouveau mange-étoile. Nous avons un nouveau mange-étoile. C'est bon. Tu peux venir te déplacer ici. Et bonjour Inject. Bienvenue. Tu es une fougère. Inject 0-2. Et toi, tu es en combat. Tu es en combat où ? Tu es en combat contre une station à la con. Donc on s'en fout. Très bien. Pour l'instant, ça ne se passe pas mal cette destruction de la galaxie. Ça ne se passe pas mal. Là, il y a un mange-étoile en attente. Je vais vouloir l'envoyer probablement par ici. Il a des grosses flottes. Il a des grosses flottes. Donc non seulement je vais envoyer le mange-étoile ici pour détruire l'étoile. Mais je vais également prendre la flotte ici et lui dire tu viens aider à essayer de défoncer des trucs. Puik, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Tu es désormais une fougère qui s'agite dans le vent. Et j'espère que tu apprécieras d'être avec nous pendant cette destruction de la galaxie. Voilà. On détruit des galaxies. Nous, on est comme ça. On fait tout péter. On fait tout péter. Non, pas les fougères. Pourquoi pas les fougères ? C'est très bien les fougères. C'est excellent les fougères. Aimer les fougères, voyons. J'ai un mange-étoile ici aussi. Il est en train de transvaser ses flottes des deux côtés. Oula, oula, oula. Attendez. En fait, il est en train de ramener toutes ses flottes ici, cette espèce de connard. Ok. On va faire ça différemment. On va faire ça différemment. On va faire ça différemment. On va venir mettre tout le monde ici. On va essayer de faire tomber ici. J'ai trop joué à la planète zoo. Mais c'est très bien, les fougères. C'est la vie. On va essayer d'exploser ce système-là et d'exploser les flottes une à une avant qu'elles soient toutes là. Si on a du bol, ça se passe bien. Si on a du bol, ça se passe bien. Et pour l'instant, toutes nos flottes ne sont pas arrivées. Donc, c'est le problème. Et lui, comme il passe par les portes, potentiellement, il va nous emmerder très vite. Non, c'est bon. On a une flotte qui est venue. Mais il a ses flottes qui commencent à arriver. Tu fais suer, Jean-Paul. Tu fais suer, Jean-Paul. Allez, on y croit, on y croit. S'il n'amène pas toutes ses flottes en même temps, il y a moyen de le dérouiller un petit peu. Et de faire sauter, encore une fois, une planète de plus. Ce qui est quand même notre but. Ce qui est quand même notre but. Il y a des gens qui se déplacent un peu partout. Un mange-étoile qui se déplace. Très bien. Oh, je crois qu'on a tenu le système. On a réussi à tenir le système. On a réussi à tenir le système et je vais peut-être réussir à lancer la destruction du coin. Par contre, il y a une flotte derrière qui arrive à 60 000. Ce n'est pas très rassurant. Bon, après, il n'y a plus de planète ici colonisée. J'ai tout fait exploser. J'ai tout fait exploser en soi. Donc, tout va bien. Tout va bien. Ah, par contre, je commence à coloniser ici. Non, mais non. Ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas du tout ce que je voulais, Coco. On va avancer ici sur Sezouétov. Sezouétov. Yamit. 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 Et là, il y a Yamit aussi. Je vais vous déplacer ici. Toi qui es là, tu vas aller pour faire exploser l'étoile. Ok. Normalement, ça va passer plutôt bien. Comment ça va sinon ? Moi, je découvre le jeu. C'est rare, les streams Stellaris. Alors, effectivement, ce n'est pas un truc qui est si répandu que ça. Moi, j'en fais énormément. C'est du contenu que je produis très, très, très allègrement parce que c'est mon jeu préféré. Et j'ai des milliers d'heures dessus. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lives qui ont été faits déjà régulièrement sur le jeu parce que je kiffe tout simplement le jeu de ouf. On va essayer de faire exploser suffisamment vite ici. J'ai un petit doute sur le fait qu'on y arrive. Mais bon. Là, tu arrives sur une fin de partie. Sache-le quand même. On est clairement sur une fin, fin de partie. Oula, 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 oula. Alors, ça passe, je pense. Mais il a quand même du peuple. Mais il a quand même du peuple. Mais je pense que ça peut passer. Je pense que ça peut passer. On va voir. Parce que je pense qu'il a... Ouais, il a ses flottes ici qui sont en train de venir ici. Il est en train de bim toutes ses flottes sur ses Zouétov. Ce qui est dommage. Ah non, je pense qu'on ne va pas tenir. Je pense qu'on ne va pas tenir. On est... Ah, on a perdu encore des vaisseaux. On a perdu encore des vaisseaux. On ne va pas tenir. Donc, on va battre en retraite. Le mange-étoile bat en retraite. Tant pis. Tant pis, tant pis. Par contre, j'aimerais beaucoup réussir à faire exploser quand même le système ici. Donc, du coup, c'est un jeu de gestion stratégie dans l'espace. Où on gère une situation spatiale. Là, tu es sur une fin de partie où on a décidé de détruire la galaxie. Voilà. J'avoue. C'est vrai. Ceci est vrai. On est en train d'essayer de détruire la galaxie. De faire tout exploser partout. Parce que les gens, c'est des méchants. Et que nous, on est plus méchants qu'eux d'abord. Je pense qu'on peut le résumer à ça. Je pense que c'est un bon résumé de la situation. Donc, on est en train de faire exploser des trucs partout. Oh, il y a une flotte ici aussi. Alors, normalement, on a quand même la contingency qui est censée faire du taf derrière. Si tu veux bien te sentir concerné par le fait de détruire des trucs et d'avancer. Ça m'arrangerait. Là, ça devrait passer. Mais je vois qu'il a de la flotte derrière. C'est un peu problématique. Là, ça se passe comment ? Chargement de l'arme. Si j'arrive à tenir suffisamment longtemps pour faire sauter Yamit, ça fait plaisir. Je joue 100 DLC. Je tente des choses. Mais il y a pas mal d'aspects qui ne sont pas évidents quand on débute. Clairement, c'est un jeu qui est très lourd à prendre en main. C'est un truc que je dis assez régulièrement. Ce n'est pas le genre de jeu que tu peux prendre comme ça en main en claquant des doigts. Et hop, c'est bon, ça passe. TKT, tu vas gérer. Non. Clairement, le jeu, il est dur. Il n'est pas simple à prendre en main. Il peut être très compliqué à plein de moments, de plein de manières différentes. Mais après, une fois que tu as réussi à le faire, il est assez exceptionnel. C'est sa grande puissance. C'est qu'une fois que tu l'as eu en main, une fois que tu as compris comment il marche, tu t'éclates dessus. Tu t'éclates vraiment dessus. Le truc, c'est qu'il faut vraiment passer des centaines d'heures. Il faut littéralement passer des centaines d'heures. Ok. Alors. Réfléchissons. J'ai pas mal détruit des trucs partout. C'est bien. C'est pas mal. Je voudrais faire exploser encore des planètes. Tout ça, tout ça. Oui. Comme toujours. En effet. Je réfléchis un petit peu. Il faudrait que je vienne faire exploser des trucs par ici, je pense. Un petit peu là. Tous ces anciens alliés. Aujourd'hui décédés. Je pense que je vais venir les faire exploser. On a quand même bien ratiboisé son territoire en bas. Je pense que ça a quand même fait un peu des trous. C'est déjà bien. Là en plus. Mise à feu. J'ai un XCOM qui a rejoint. Parce que tu es en train d'essayer d'aller au domaine Abaddon. Ouais. C'est pas forcément là que je le voyais venir, mais d'accord. C'est pas le plus compliqué de paradoxe, mais j'avais déjà des expériences sur CK2 et E8-4 avant de jouer à Stellaris ainsi que d'autres 4X. Et du coup, peut-être pas représentatif. Ouais, je pense que ça joue. Surtout que j'ai réellement capté, c'est de bloquer les lignes. Ouais. Bloquer les lignes, c'est extrêmement puissant. Que faire comme vaisseau, comme en bulle des planètes ? Ça, ça va dépendre aussi malheureusement en fonction de ce que tu as comme DLC. Ça, malheureusement, ça vient aussi avec. Parce qu'en fonction du DLC que t'as, que t'as pas, ça peut vraiment énormément jouer. Et c'est vraiment pas un euphémisme de le dire, quoi. C'est très vite, très 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 vite, très compliqué. Je sais pas où je vais t'envoyer, toi. Je pense que je vais t'envoyer ici pour aller faire exploser une planète là-haut. Ouais, je vais t'envoyer là. T'en as pour 12 jours. Et après, je vais aller faire exploser la planète qui est au-dessus. Parce que plus je bute d'ennemis, mieux c'est. Et plus je tue de planètes, mieux c'est. Donc on va se déplacer. On va se déplacer. Les portails aussi, c'est un enfer. Je déteste profondément les portails. Le jeu a certaines limitations qui m'agacent. Typiquement, le fait que tu te retrouves coincé avec l'impossibilité de détruire des méga structures construites par les autres. Ça, c'est relou. À moins de faire sauter entièrement le système. Et pour faire sauter entièrement le système, il faut forcément être la crise. Ce que j'ai fait là. Là, nous sommes la crise de fin de game. Nous. Et c'est vrai que du coup, c'est vite un peu relou sur pas mal de choses. Où tu aimerais pouvoir un peu gérer les entrées de ton empire, etc. Et il y a plein de moments où en fait, tu ne peux pas. Tu es coincé. Je suis plus macro gestion que micro gestion. Ouais. Moi, ça dépend. Ça dépend en quel jeu. Des fois, je suis assez bien poussé dans la macro comme dans la micro. Ça va vraiment dépendre de mon mood du moment. En fait, grosso merdo, ça va souvent dépendre de mon mood du moment. Toi, je vais t'envoyer là. Je vais t'envoyer là. On a pas mal de manches étoiles qui ont pris des baffes et qui du coup sont en attente. Toi, c'est normal. Toi, ça devrait passer, je pense. Ok. Ok. Et ici, je ne peux pas relancer de manches étoiles, on est d'accord. Non, je n'ai pas assez. On ne relancera pas de manches étoiles pour le moment. Par contre, ceci dit, je peux renforcer des flottes. Toujours plus de flottes. On veut absolument tout le temps plus de flottes. J'ai beaucoup d'alliages. J'ai beaucoup d'alliages. Qu'est-ce que je vais vouloir comme flotte ? Peut-être une note comme celle-là. Copie de flotte. Tout renforcer. Hop, c'est parti. On va faire des copies de flotte. Je vais faire énormément de vaisseaux et on va essayer de vraiment dérouiller un peu la gueule au connard. Ce serait bien. Monde mécanique détruit. Merde. Ils ont réussi à le faire péter. Donc, c'est le monde mécanique qui était ici. À mon avis, c'est ici. Ils ont réussi à le faire tomber. Centre de stabilisation 003. Le monde mécanique du système de Yobanir a été détruit. Après avoir été soumis à un lourd bombardement orbital, le processeur IA de la planète s'est autodétruit afin d'éviter la capture en déclenchant une gigantesque explosion d'antimatière depuis un lieu situé loin sous la surface. La destruction de la planète, le signal fantôme a perdu de sa station-relais imposante, affaiblissant considérablement sa puissance. De plus, l'explosion de la planète a dispersé de vastes dépôts de métal vivant sur toute sa surface. Ce matériau étrange possède plusieurs propriétés uniques et est utilisé par la contingence pour construire tous ses robots de combat et ses usines. C'est une grande victoire pour toute la galaxie. Très bien. Un truc que je propose aussi, éventuellement qui peut t'intéresser Inject, j'ai plusieurs let's play qui ont été faits sur la chaîne YouTube. Tu peux faire « ! » YouTube tout simplement dans le chat. Ça va te donner un lien vers ma chaîne YouTube. Et tu as plusieurs playlists des différents let's play qu'on a faits. Sachant que ces différents let's play ont été faits avec beaucoup moins de DLC, puisque c'est au cours du temps, sur les dernières années. Il y a également, je crois, au moins une partie assez violemment modée, si jamais ça peut t'intéresser aussi. Et pour le coup, peut-être que ça t'aidera un peu plus à comprendre les tenants et aboutissants du jeu. Parce que pour le coup, il y a probablement des choses qui, pour moi, me semblent assez évidentes. Là, en plus, on est en fin de partie. Donc c'est vrai qu'en termes de gameplay, on est assez loin de ce que tu peux faire quand tu dois lancer une partie. Peut-être que ça sera plus progressif et peut-être plus pertinent. Je me dis notamment avec le fait d'avoir moins de DLC. Si toi, tu joues sans DLC, on a quand même énormément de choses qui changent avec le fait d'avoir plein de DLC. Vraiment de ouf. Et du coup, peut-être qu'une partie d'un let's play plus ancien, où du coup, il y a moins de DLC, peut-être que ça va aussi être plus accessible et qui va permettre peut-être un peu plus de comprendre comment est-ce qu'il faut tenir le jeu, tout simplement. Bonjour Déménis, j'espère que tu vas bien. Comment est-ce que ça va avec les pizzas dominos ? Est-ce qu'elles sont bien livrées ou pas ? On ne t'a pas rencontré. Ou si tu étais dans la galaxie, tu as peut-être été éliminé. Voilà, je suis désolé, je te le dis. Et on est en train de bien ratiboiser le reste de la galaxie. On est en train de tuer plein de monde. Vraiment, c'est bien, on se met bien. Les gens nous détestent. C'est magnifique, c'est magnifique. J'ai vu qu'il y avait le marqueur de VOD qui disait stop, on s'arrête là. Du coup, je ne vais pas trop tarder à m'arrêter là, petite fougère de YouTube. Merci d'avoir regardé cet épisode. A très bientôt pour la suite. Des bisous. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501